Je suis ces deux jours au forum de Krenika, près de Cracovie, dans le sud de la Pologne. Ce forum, ce Davos de l'Europe de l'Est, où se retrouvent les décideurs économiques et politiques d'Europe centrale et orientale pour discuter de sujets extrêmement variés, économiques, géopolitiques, politiques. Ça peut être les routes de la soie chinoise, leur partie est-européenne, l'initiative des trois mers, qui réunit 12 pays autour de problématiques énergétiques, et puis, bien sûr, les problématiques de l'Union européenne avec cette crise entre les pays de l'Est et de l'Ouest qui ne se comprennent pas, notamment sur la question des migrants, la question de l'identité européenne. De ce point de vue, les pays de l'Est ont, me semble-t-il, une position beaucoup plus pragmatique, intelligente sur le long terme. Ils veulent que l'Europe reste européenne, que la civilisation européenne reste la civilisation européenne. Et ce groupe de vice-grade qui compte 65 millions d'habitants, c'est le poids de la France, sur le plan démographique, c'est très important. Il ne doit pas être négligé par les pays de l'Ouest, il ne doit pas être l'objet d'une certaine arrogance, comme nous l'entendons malheureusement souvent à Paris. Et je suis ici venu porter ce message, ce message de l'unité de la maison européenne, de la nécessité de comprendre ce que l'Europe de l'Est a nous dire et pourquoi l'Europe de l'Est a raison sur les problématiques migratoires, notamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !